Alors vous, tout le monde vous connaît bien évidemment ici à Cherchel et on salue à travers vous toute la famille Barthi qui nous regarde et toutes vos familles respectives. Merci. Bien évidemment. Alors vous, c'est une histoire, c'est une passion aussi avec tout ce paysage, la mer. Oui, moi, mon souvenir va vers des grands peintres que j'ai... Dès mon jeune âge, j'ai connu à Cherchel comme Lahir Hamou Sfiya, comme Azera et puis il y a notre maître Mohamed Arbouch, Abitoulou Lofi Amrou, Muzrani Zoubir. C'est des grands peintres que j'ai connus dans mon enfance. Et puis... Est-ce que tout ce panorama, est-ce que tout ce panorama ne vous a pas beaucoup influencé aussi? Bien sûr, tout m'influençait à Cherchel, la couleur, la grande bleue, le jasmin, tout. Par exemple, là, tout de suite sur le plateau, vous avez fait pour nous un petit tableau justement sur la fontaine. La fontaine romaine, qui m'a sublimé dès mon jeune âge. Je passais des heures à regarder les nénuphars. Il y avait des nénuphars, des poissons rouges. Elle était très belle, elle est toujours. Donc, tout ça m'a inspiré et puis j'ai fait mon petit chemin dans les arts plastiques, dans des expositions nationales et internationales. Et puis maintenant, je suis le coordinateur de l'UNAC à la roulette de Pasa. Et vous faites un échange avec d'autres... Oui, j'ai fondé un salon des arts plastiques qui est à sa dixième année, à sa dixième édition. Donc, il y a une exposition magnifique qu'on a visitée. Il y a toujours nationale. Et puis, il y a une présence étrangère, des Français, des Tunisiens et tout, même un purivien. Donc, c'est une exposition que les cherchelois ont eu l'habitude de voir. Il y a même de la calligraphie. La calligraphie de toutes sortes, c'est-à-dire de toutes les écoles. Et puis, c'est devenu un passage obligé à l'échelle nationale et internationale. Il y a des milliers de visiteurs chaque été. Et vous savez, elle ferme... C'est une exposition qui ferme ses portes à une heure tardive, c'est-à-dire une heure du matin. Et aujourd'hui, bien sûr, avec le mois sacré de Ramdan, c'est aussi une opportunité pour que les gens puissent venir... Bien sûr, c'est une opportunité pour les cherchelois et les visiteurs de Cherchel, qui accueillent beaucoup de monde. C'est-à-dire, donc, et c'est toujours, c'est-à-dire l'influence de la ville, qui est une ville de trois fois millénaires. Voilà, nous, on a vécu, on a été élevés parmi les ruines romaines, la civilisation greco-romaine, les services arabo-musulmanes. Tout ça, c'est des éléments qui nous ont influencés. Est-ce que, ma dernière question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous vous intéressez à la jeune génération et vous leur tendez la main pour un enseignement ou pour quelques conseils ? Bien sûr. D'ailleurs, cette exposition, c'est-à-dire, elle est organisée à chaque été, elle-même, c'est une école. On reçoit beaucoup de jeunes et la politique de l'UNAC, c'est ça, ça va dans ce sens, dans la proximité et de former de la nouvelle génération. Parce que l'avenir, c'est la nouvelle génération. Il y a eu beaucoup de jeunes peintres qui ont exposé actuellement cet été, avec de grands peintres comme Adden, comme Mohamed Redda, Ibeya aussi. L'intérêt est grand de la part de l'État, de la part du ministère de la Culture. Est-ce que la Wilaya aussi apporte un intérêt ? Je vais vous donner l'occasion de remercier M. Louali, M. le chef de Daïra et M. le chef de l'APC de Churchill, M. Berwan, qui n'a pas lésiné tous les moyens pour m'aider et aider. C'est-à-dire, il faut rendre à César ce qu'est à César. Donc, il nous a aidés, il a hébergés, restaurés nos visiteurs qui sont venus de partout de l'Algérie. C'est-à-dire, il nous a aidés d'un grand apport. Voilà. Très bien. Je vous dis merci, M. Berthier. Je félicite votre fille qui fait partie de la chorale et qui a une voix formidable. Je s'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure.